Plus de 400 000 aînés canadiens sont maintenant couverts par le régime canadien des soins dentaires depuis son déploiement, depuis un mois en fait. L'implantation du nouveau régime, ça se fait de façon graduelle. On va faire le point avec la ministre du Revenu national, donc Marie-Claude Bibeau, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Bibeau. Bonjour. D'abord, depuis quelques jours, il y a de nouvelles tranches d'âge qui sont admissibles à ce régime qui a été mis en place. Comment ça fonctionne pour les gens concernés? Est-ce que ces gens-là doivent s'inscrire? En fait, la façon de s'inscrire, c'est d'avoir rempli sa déclaration de revenus l'année passée. Et cette année aussi, la saison des impôts arrive bientôt. Donc, sur la base de vos revenus pour la famille, les gens qui sont admissibles vont recevoir 65 ans et plus. On est en train de faire la vague pour les aînés, les différentes vagues d'invitations pour les groupes d'aînés. Donc, les gens qui sont admissibles vont recevoir une lettre par la poste d'ici le mois de mars, en fait, pour les 70 ans et plus. Et là, le mode d'emploi est très, très simple. Ils suivent les instructions sur la lettre en appelant le numéro qui est indiqué, en ayant leur pièce d'identité, numéro d'assurance sociale en main. Et là, ils vont pouvoir s'inscrire. De là, Service Canada va transmettre les informations à la Sun Life et la Sun Life va envoyer par la poste aux gens leur carte d'assurance et toutes les informations. Et il va falloir faire bien, bien attention. Ils vont pouvoir commencer à avoir les services à partir du mois de mai ou selon la date, selon l'inscription qu'ils auront faite. Donc, c'est vraiment une implantation qui se fait graduellement. Pourquoi on a choisi cette façon de faire, d'y aller tranche d'âge par tranche d'âge? Bien, on voulait éviter que le système informatique tombe. Donc, vraiment, en y allant par tranche d'âge, ça permet d'y aller progressivement. On commence par les aînés et on descend tranquillement. Donc, quand on va arriver au mois de juin, ça va être les 18 ans et moins et les personnes handicapées aussi qui vont être invitées. Et l'année prochaine, en 2025, toutes les familles qui ont un revenu de moins de 90 000 $ vont être admissibles à ce régime canadien de soins dentaires. Donc, là, ça a été repoussé un petit peu pour que ça soit pleinement en vigueur, donc pas avant 2025. On sait que c'est un élément fort quand même de l'entente entre les libéraux et le NPD, donc, dans le dossier. On sait qu'il y a eu certaines critiques du NPD là-dessus cette semaine. Comment sont les relations par rapport à ça? Est-ce que vous parlez les deux parties? Ah oui, absolument. On se parle sur une base régulière. On avait d'abord mis en place la prestation dentaire qui était un programme temporaire pour les 12 ans et moins il y a déjà plus d'un an. Ensuite, bien là, c'est ça. La deuxième phase, c'était vraiment les aînés. Donc, on y va progressivement d'ici le mois de mai. Ensuite, les jeunes, les personnes handicapées en juin. Et en 2025, toutes les familles ayant un revenu de 90 000 $ au moins. Et où en sont les discussions avec le gouvernement du Québec? Parce qu'on sait qu'il n'y a toujours pas eu d'entente avec ce régime-là, avec Québec. On en est où actuellement? Donc, les discussions se poursuivent pour voir dans quelle mesure le Québec voudrait prendre en charge un tel régime. Mais pour nous, c'est très, très important que tous les Canadiens d'un bout à l'autre du pays aient accès à ces soins dentaires-là pour toutes les familles de moins de 90 000 $ de salaire. Donc, ça, pour nous, c'est essentiel. Donc, pour le moment, on le prend en notre charge. Ça va fonctionner avec la Sun Life, comme je le disais tout à l'heure. Mais on est toujours ouverts à discuter avec le gouvernement du Québec, en autant que tout le monde va avoir accès à cette assurance dentaire. Mais pourquoi, pour le moment, le gouvernement fédéral ne veut pas nécessairement transférer l'argent, comme le demande le gouvernement québécois, pour qu'il bonifie ses propres programmes? Parce qu'il y en a certains programmes ici au Québec. Absolument. Si la décision allait dans le sens d'offrir les mêmes services, on est tout à fait ouverts à ce que le Québec prenne la relève. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où les Québécois seraient désavantagés, moins bien protégés, disons, que le reste des Canadiens. Alors, évidemment, les gens à la maison recevront des lettres pour les personnes concernées d'ici, évidemment, l'année prochaine. Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça me fait plaisir. Si je peux juste amener une petite précision. Les 70 ans et plus vont recevoir la lettre et ça va se faire par téléphone. Ensuite, les groupes d'âge vont devoir s'inscrire dans un portail Internet. OK, d'accord. Donc, pour les 70 ans et plus, il y a des lettres. C'est ce qu'on retient. La lettre, oui, mais l'inscription se fait par téléphone de façon très, très simple. Pour les autres, ils vont devoir faire leur inscription suite à la lettre dans un portail informatique. Informatique. Très bonne précision. Merci beaucoup, Mme Bibeau. Merci à vous. Au revoir. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada